A bout de souffle, exténué, l'animal gît sur le bitume, incapable de se relever. Il est près de 9h hier matin lorsque les membres d'un collectif anti-chasse donnent l'alerte. Un cerf traqué par les chasseurs vient de trouver refuge le long de ce chantier. Après une heure et demie de chasse, il s'est retrouvé ici, acculé avec des chiens aux fesses qui le mordaient. Donc on est arrivé les premiers sur les lieux et moi j'ai vu des veneurs dans le lotissement carrément à cheval et je me suis rendu compte qu'il y avait le cerf ici. Par mesure de précaution, les autorités installent un périmètre de sécurité. Le cervidé restera couché durant près de 3h sous le regard médusé des riverains et des chasseurs. Avant ici c'était la forêt, l'animal vient de se réfugier là où il pensait être chez lui. Quelle est votre décision ce midi ? L'animal est gracié, on rentre. Car depuis mars dernier, un arrêté interdit de poursuivre un animal dans une zone habitée ou commerciale. Les policiers décident de faire appel à un vétérinaire. On a fait appel à un vétérinaire qui va bien évidemment le piquer pour l'endormir et il sera tiré, je ne dis pas tiré abattu, mais tiré par l'ONF ensuite qui le prendra en charge, endormi. Mais le fil est à peine déployé, l'animal prend peur. Il heurte violemment les grilles avant de se réfugier à l'intérieur du chantier. Le cerf il est paniqué, il traverse le chantier, il est dans le paintball qui est derrière. Après quelques hésitations, l'animal retrouvera finalement le chemin de la forêt, sain et sauf. Merci d'avoir regardé cette vidéo !